et salut tout le monde c'est sky on se retrouve dans ce nouvel épisode de newsford l'épisode 21 si je me dis peu de conneries et donc qu'est ce qu'on va faire on va tout de suite commencer j'ai fait les quatre de champs un jeu j'ai un petit peu voilà donc ça c'est une quête qui va ce qui va se clore automatiquement à partir de gare paille je crois gare paille ni du track si on va voir le truc on va pour la finir de suite ouais et sinon je tourne en semaine là je suis on est en plein après-midi le mardi le mardi 10 mai alors déjà pour commencer et bien je tourne en semaine pour rusher vraiment illusion pour être sûr d'être avec les gens qui sont en perquis as plus 12 comme ça moi je suis sûr que une carrière en donjon parce qu'on est bon j'ai testé les dons d'élision et honnêtement j'aimerais pas trop les faire tout seul parce que je sais que j'ai un stop plus 10 mai quand je sais que je meurs avec une élésis level 85 en stop plus 10 exactement le même c'est aussi le stop plus 10 que tu gagnes que quand tu fais quand tu as le héros du retour en fait là tu vois j'ai pas trop trop envie de chez j'ai pas trop trop envie de rester là dans rester là tu vois donc je préfère comme cari voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à venir ça me ferait très plaisir d'ailleurs les gens comment commencer vraiment à devenir level 80 faut que vous soyez level 80 maintenant parce que là pour m'aider ça va être chaud ça va être vraiment 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 chaud parce que là j'ai beau avoir un stop plus 10 sender ça va peut-être être du gâteau ranox aussi mais l'élision ça va pas être la tarte du tout alors moi je vous conseille une chose c'est vraiment de de passer level 80 le plus vite possible si vous voulez m'aider parce qu'honnêtement avant je avant je doute que vous réussissiez à faire quoi que ce soit d'autre parce que tous ceux qui sont en dessous de mon level c'est même pas la peine de venir moi je veux simplement des gens pour m'aider tiens au fait d'ailleurs oh non faut que je ramasse de nouveau tout oh je ramasse plus tout automatiquement quelle horreur ça y est les gens il faut que je ramasse tout automatiquement à chaque fois c'est chiant ça vous savez ce que ça veut dire pour les drops surtout pour les ds à ne jamais mourir oh oui les ds on les fera bien plus tard je pense qu'on attendra la fin de ranox pour les faire oh oui minimum donc là on va avoir un sur les trois mini boss je sais pas lequel on va avoir mais on va en avoir un mais mais c'est pas possible je vais attaquer donc les caisses qui voilà les petits copulateurs de jambes ça on s'en fout s'ils sont pas utiles le coffre on s'en bat les steaks ok d'accord on a le pire génial oh tu vas te calmer toi oh calmos là déjà qu'il faut que je refasse ce donjon plusieurs fois alors what mais pourquoi je traverse le virage je veux savoir pourquoi c'est un bug je suis pas censé traverser mais gameforge non même pas excusez moi mais cog apprenez à programmer votre jeu mais c'est pas possible et gameforge vous savez corriger des problèmes ouais je sais je râle mais je suis comme ça les gens vous arriverez pas à me changer si un problème je n'ose je n'oserai j'oserai cracher dessus bah oui oui le jeu n'est pas censé être parfait mais là c'est un peu un peu tiré par les cheveux de voir des bugs dans ce dont tu vois les bugs ne sont pas censé être visible comme ça quoi c'est pas censé être des bugs gros comme un camion et pourtant il y'a que ça bon on arrive bientôt chez valdo vous allez voir la petite cinématique avec karis et son rire dégueulasse enfin ah non c'est vrai excusez moi on est en fr le rire dégueulasse c'est soit en corée soit en japonais soit en américain en américain en fait on entend même pas c'est limite un rire cardiaque vous voyez par contre elle arrive à parler et rire en même temps chapeau elle est forte temps on l'entend pas beaucoup en fait est ce qu'il va dire la phrase mais non il l'a pas dit il était censé dire chef a dit tu es mais pourquoi il ne dit pas alors il est très lent ce qui fait que c'est le boss le plus facile de sender et le moins chiant aussi un accessoirement donc ce donjon moi je vous le dis en une demi-heure même pas je pense qu'on aura fini il est très très facile voyez il est déjà déjà mort il ya que ça c'est pas beaucoup sachant qu'il ya une room qu'on peut déjà ce quitte donc honnêtement c'est facile il ya juste quelques tracks avec bouclier le reste c'est du caca et puis voilà quoi je suis désolé mais ça va être facile en plus comme je suis tout seul je vais pouvoir quitter encore plus vite ça me dérange pas que vous soyez avec moi mais bon allez ça on s'en fiche on lit pas l'histoire je vous laisse le soin de la découvrir tout seul en fait ce sera plus simple donc du coup au niveau des quêtes standards magie quasiment tout on peut déjà continuer on peut on peut enchaîner honnêtement on peut enchaîner ça me dérange pas oh elle a réussi à drop leur mur oh putain sur elizis elle est magnifique cette armure dommage que le taux de drop soit de 1 sur 1 milliard bah oui tout ce qui est event avatar c'est toujours comme ça d'ailleurs je viens d'apprendre une chose c'est que les avatars on peut les sortir ok d'accord on peut sortir les avatars c'est quoi la prochaine étape c'est mettre les avatars en plus 10 ah oui allez-y augmenter les effets comme ça au moins les les riches ils seront encore plus fort et les pauvres ils sont encore plus faibles putain c'est dingue ça me saoule de voir les gens avec des avatars ça me ça me saoule qu'il y ait des events pour en avoir ok mais alors montez moi c'est putain de taux de drop putain c'est casse-couille d'avoir des avatars à une fois sur un milliard quoi c'est chiant parce que du coup les avatars même avec les events c'est pas accessible pour tout le monde puisque ce n'est accessible qu'aux farmeurs purée saloperie de marketing autour de ce jeu là putain tout ça c'est la faute à ce marketing tout ça pour la thune quoi ils font tout ça pour la thune gamefort il s'en bat les couilles du joueur et c'est pas mieux même si coq fait du travail remarquable je suis désolé mais pour moi j'ai pas l'impression qu'ils pensent aux joueurs enfin du moins ils pensent pas aux joueurs du monde entier par contre les coréens eux ils les écoutent sur ad c'est le meilleur perso du monde ils ont dit quoi et bah tiens on va faire en sorte que ce soit un perso godlike comme ça c'est marrant puis ils n'aiment pas trois rats très bien on va la nerf un peu comme ça ça va être drôle sauf au patch de rebalance où ils l'ont encore ré-up normal puisque ça râle un peu dans le monde ils ont ils ont peut-être dû écouter quelques joueurs américains parce que sinon ils écoutent personne à parler coréen et les coréens ils disent souvent de la merde ben ils sont ils sont souvent dans l'optique que oh ce personnage est trop bien il faut le hop à mort et qu'est ce qui fait cog et ben cog écoute les joueurs coréens et exauce leurs prières mais la plupart du temps c'est ça ah ouais non sans déconner faut qu'ils arrêtent d'écouter les coréens heureusement heureusement qu'ils rebalancent un peu tout histoire que ça déplaise aussi les coréens parce que si ça plaît tout le temps les coréens nous ça va nous déplaire tout le temps puisque tout ce que les coréens eux ils aiment nous on déteste ah oui genre les coréens sont à fond sur ad nous pas du tout nous c'est plutôt raven luciel tout sauf ça quoi ah bah sans déconner c'est vrai attend on va essayer ça ouais en descendant j'ai réussi à les avoir voilà vous allez me voir galérer à ramasser tout le temps à partir de maintenant ouais encore lui normalement il ya aussi deux autres mini boss il ya but rue c'est le plus simple et la fermier qu'est-ce qui taux guise connard qui invoque des qu'est-ce qui reproducteurs voilà en producteur parce que ma jambe leur plaît à ce qui paraît d'ailleurs faut que j'utilise de l'élixir et aux crampure et c'était tellement mieux quand ça récupère automatiquement mais le problème avec la thune tu vois c'est que j'essaie d'avoir une monture d'abord au moins une que je puisse me déplacer correctement parce que là je suis lent comme pas possible dans les villes j'ai trop l'habitude que ça ramasse automatiquement oui te tourne pas mais t'es sérieux les png l'ont poussé mais ça m'énerve c'est putain de png la cassez vous allez en enfer ça c'est bien parce que du coup on ça marche de face aussi alors j'ai pas compris pourquoi ce que les mini boss de sender ils ont qu'une barre de vie alors que normalement ils sont censés en avoir 20 comme ranox et illusion ils ont reçu 20 bar de vie partout ça c'est fait voilà les trash mob vont tous dégarpire elle dit donc ça fait que 11 minutes que je tourne et je suis déjà à mon deuxième sender à sécher en bas écoutez c'est pas très dur et sinon je repense à ce que j'avais dit sur twitter n'hésitez pas à poster des questions je les attends toujours cela c'est bien beau j'ai une abonnée qui m'a déjà pas qui m'a déjà donné peut-être une dizaine de questions à peu près pour l'instant j'ai eu que des questions sur ma vie personnelle si je pouvais avoir des d'autres questions de ce type là et aussi sur mes passions des trucs comme ça j'aimerais j'aimerais avoir un peu de tout en fait parce que là pour l'instant j'ai que dalle bon ça on s'en fiche maintenant on l'a vu voilà ça c'est fait maintenant a puré j'aurais jamais dû faire ça en fait j'aurais dû charger mon mana avant comme ça j'aurais utilisé une potion et puis j'aurais homer c'est quoi cette tête à j'adore j'adore le design de cette tête trop chelou on dirait un traque en fait alors que valdo c'est pas du tout un traque voilà j'aurais dû faire ça en fait double frappe potion triple geyser valdo ko valdo on va l'appeler walter walter le gigantesque pourquoi walter parce qu'à la fin il a la tête dans la terre et ouais parce que j'ai le but et j'ai le but est tellement fort tu vois il va il va finir sous la terre et il va se taire ok bon c'est bon j'ai peut-être un peu loin quoi que non allez encore un valdo il faut l'humilier une bonne fois pour toutes c'est déjà la quête expert on est bien d'accord oh pas encore c'est quoi déjà il faut un symbole magique par contre ils étaient ils étaient obligés d'écrire le mot le mot important en bleu flashy pouvait pas écrire dans le même dans le même bleu que la quête parce que là le bleu flashy alors que c'est quasiment blanc tu vois l'écran ça se voit pas des masses et j'ai une bonne vue même que j'ai des lunettes écoutez ça passe quoi ah plus que deux movies d'ailleurs ça serait bien qu'ils changent un peu l'obtention de toutes ces vidéos pour qu'on les ait à la fin du donjon en expert bon sauf ruben puisque ça forcément ça s'active ça s'active dès la première fois mais pour les autres ça serait bien qu'on les ait à la bas à la à l'élision parce que élision ils attendent la fin du chapitre en fait avant de lancer le movie ben ça serait bien qu'ils fassent pareil pour toutes les régions en fait c'est ça du coup pour ceux qui rushent sur void il n'y aura pas les movies ça ira plus vite bon tu me diras ça tu me diras ça dérange pas des masses oh non je suis avec un genre j'étais mieux tout seul non excusez moi quand on quand on m'interpelle je suis obligé de couper le micro ça vous êtes prêts je voulais déjà dit plusieurs fois ça vous êtes vous êtes prévu si jamais on m'interpelle je coupe le micro ou alors au pire si jamais il ya carrément la voix du du type qui me fait chier dans la dans la vidéo ainsi pas trop fort bas je coupe c'est bien pour ça d'ailleurs que des fois vous voyez des coupures ah non j'accepte pas que mes parents viennent réunir la vidéo surtout surtout qu'ils s'emballent les couilles que j'ai tourné ça c'est un peu chiant ah ils viennent à n'importe quel moment ils veulent savoir un truc hop là ils rentrent chez moi je suis en train de tourner mais bon ça les dérange pas je peux leur dire n'importe quoi ça sert à rien ils écoutent rien alors là on a eu le cristal de quoi déjà celui qui a on a eu le plus bizarre là le mec il a pris moulin avant non putain si j'étais tout seul j'aurais fait la petite combine que j'aurais dit à l'heure que j'avais dit tout à l'heure sur valdo et je l'aurais one shot enfin tout shot tout shot bah oui j'aurais fait double frappe et triple gzr je l'aurais je l'aurais mis cao on n'a rien de temps eh ben mon gars ça se voit que tu n'as pas le staff plus 10 toi ah ouais imaginer ça avec aïcha ben j'aurais tapé aussi j'aurais tapé comme lui en fait il fait pas beaucoup de dégâts et ben moi non plus sauf que lui je crois qu'il a un avatar ouais il a un avatar donc j'aurais j'aurais fait un j'aurais fait encore moins de dégâts que lui tu vois parce que moi j'ai pas de quoi avoir des avatars je suis désolé je pourrai jamais acheter donc vous ne verrez jamais d'avatar mis à part ceux qui sont events ou les promos vous ne verrez jamais aucun objet du cash shop aucun à part à part événements vous ne verrez jamais rien du cash shop jamais je n'ai jamais déboursé un euro sur ce jeu et je ne débourserai jamais un euro sur le jeu voilà ça c'est dit ne me poser plus la question enfin ne me la poser pas d'ailleurs putain mais je l'ai loupé hop je passe derrière lui ce qui me choque vraiment c'est que les avatars ça les ça rend les gens trop fort mais oui les riches peuvent s'offrir des tas d'avatars qui donnent des stats over cheat et qui peuvent renforcer les riches quoi alors que les pauvres qu'est ce qu'ils ont ils ont que leurs yeux pour pleurer ça me casse un peu les couilles ça vous la voyez la différence elle est là la différence t'as un avatar t'es forte n'a pas d'avatar une grosse merde c'est ça la différence parce que l'avatar déjà tu peux le tu peux l'identifier donc si tu peux l'identifier tu peux le comment dire le bah tu peux déjà gagner un effet supplémentaire et forcément si tu as des pare-chauds pour annuler l'identification putain on est à trois laissez moi partir tout seul je pense qu'on pourra se faire c'est quoi orbe de colère explosive ou trop génial analyseur de fossiles ou trop génial aussi bon écoutez on y va à trois c'est pas grave oui il y en a un qui est parti tu peux aussi partir l'autre parce que tout seul je vais beaucoup plus vite bah écoutez tout seul je ridiculise valdo en deux en deux attaques ben je fais ça potion ça et au revoir à l'âme d'armageddon l'âme d'armageddon c'est un seul gros coup et puis après il faut que le convoi ta mort c'est beaucoup plus simple de faire double frappe et puis triple geyser c'est bien pour ça que j'ai mis renforcer et la plus utile donc je vais juste oh putain pourquoi il veut toujours venir avec moi lui j'en veux pas de toi reste où tu es joue tout seul s'il te plaît oh il fait ça ah putain faut que je ramasse tout j'avais oublié oh les amis ça va être tellement dégueulé ça va être tellement horrible de faire ça va falloir ramasser la thune tout le temps j'ai comment une thune moi 51 millions dans c'est bien ce que j'ai lu purée ah j'ai du mal avec cet écran trop petit avant j'avais une télé c'était beaucoup plus simple à lire et là c'est trop petit bon là j'ai de la chance parce que si on était sur la n a j'aurais j'aurais vu que dalle parce que sur la n a pour ceux qui ont vu mais mes vidéos de review sur religion l'écriture est vachement vachement maigre il ya plus rien tu vois plus rien sans déconner il faut moi la paix toi je déteste les casquilles d'ailleurs le cristal si je le détruit voilà clear on peut y aller dégagez en fait les ombres on n'est pas on n'a pas obligé de les faire mais bon je crois que le mec qui veut faire l'event donc écoute on va le faire de toute façon faut bien que je ramasse derrière donc hop merde je suis loupé oh je me suis loupé what the fuck les potions sont tous téléportés sachez que sur les sachez que sur les téléporteurs si vous ne touchez à aucun bouton vous allez très loin si vous touchez à un seul bouton ben vous vous êtes ralenti c'est pareil pour sender c'est pareil pour partout mais pourquoi je traverse le le virage pourquoi je le traverse je peux savoir oh oh ça fait plusieurs épisodes que j'y pense pas voilà à mon argent pierre infernale oui c'est bien moi aussi j'aime bien faire ça dans le vide allez tout est ici ça passe c'est un peu juste moi je trouve qu'on va super vite un valdo et on pourra même commencer qu'elle est nous dans cet épisode une demi heure toujours une demi heure je pense que maintenant le format ça va être une demi heure c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus facile à mettre en ligne hop moi j'avance des fois des fois les objets stp ici non ils veulent pas tant pis heureusement que c'est le premier qui descend qui active la cinématique pour tout le monde allez tout le monde crève enfin tout le monde non c'est pas ça que je voulais faire quel débile oh excuse moi l'autre bon bah écoute prends ça non traverse pas mais pourquoi t'as fait ça je voulais pas faire ça ah bah oui lui il est certes en coup critique et tout et tout bah oui forcément quant à les avatars ça t'offre un slot en plus enfin du moins de ce que j'ai vu c'est un slot en plus alors ça je fais pas par contre je sais que c'est je sais que c'est expert gogo mais honnêtement c'est vert qu'est ce que vous voulez que je guide de plus faudrait que je monte là haut enfin à mon niveau c'est plutôt sans petit luz enfin c'est le début du coeur du behemoth encore qu'est ce qu'il s'est passé pourquoi j'ai pas oh t'es sérieux pour un purée de un trax juste un la quête elle a été raté bon attendez je vais juste tuer un petit trax là voilà on sort oh j'aurais dû ramasser bon tant pis ouais j'ai même pas le truc normal hop alors c'est parti pour carpelle parce qu'il y a une quête avec garpaille où je risque de sortir tout le temps en fait pourquoi je vais arriver au mini boss il me faut les deux types de mini boss il ya à l'eau zel noir et aucune n'e non c'est aucune zone noire et à l'eau zeldor et évidemment les deux mini boss paune aléatoirement tu en as un des deux qui spawn aléatoirement donc ça c'est un problème excusez moi petit interruption excusez moi re me voilà de retour et je vais lancer voilà je relance chrono et je relance par ailleurs aussi le dj je tiens aussi à réagir sur un commentaire que je viens justement de voir ce devoir être publié donc qui a été publié à l'instant donc il y a environ quelques minutes qui disent qui disait que c'est pas bien de faire des vidéos en random dj si le mec le mec qui est en random avec toi il sait pas qu'il est filmé mais qu'est ce que vous en fous qu'est ce qu'on s'en fous purée on s'en fous que le mec on s'en fous que je filme des random on s'en fous on le voit pas en vrai on s'en fous je vais pas leur demander leur autorisation à tous alors s'il vous plaît ne venez pas râler parce que je filme des random en en dj on s'en fous purée on s'en fous si mais attendez il ya des random de partout s'il fallait que je coupe à chaque fois que je fais un dj avec un random alors autant arrêter la série mais s'il vous plaît quoi je suis désolé mais non je fais des donjons qu'il ya des gens ou pas je filme qu'ils le veuillent ou non je m'en fiche on s'en fous on s'en fous moi je crache sur personne à moins que ce mec soit vraiment complètement barjot oui dans ce cas là j'aurai mon mot à dire mais sinon je m'en fous je m'en fous c'est pas la peine de dire à chaque fois ouais est ce que est ce qu'il a le droit d'être sur la vidéo mais je vais pas le je vais pas le flouter ça sert à rien et en plus je sais même pas faire donc donc s'il vous plaît les gens arrêtez de gueuler sur ça je sais qu'il y en a qui voudraient pas que les random apparaissent en dj s'il ya des embrouilles il y aura des embrouilles écoutez c'est ça qui met de l'ambiance à la série donc écoutez ceux qui n'aiment pas ça bah écoutez je vous invite à prendre la porte de sortie à ne jamais revenir puisque ça vous intéresse pas bah oui s'il ya des gens qui râle pour ça alors partez ne revenez pas c'est pas la peine ne vous abonnez même pas si c'est pour que vous ralliez tout le temps je suis désolé parce que moi j'aime bien avoir des abonnés qui sont pas aussi chiants que ça ce que les abonnés qui critiquent comme ça c'est non désolé d'ailleurs c'était même pas un abonné non je le saurais si c'est un abonné voilà en tout cas les gens stop râler pour ça quoi les random sont en les rangs les random sont en voilà quoi je filme les random en dj que ça vous déplaise ou que ça vous plaise ou non il ya personne il ya personne qui va me faire changer d'avis personne je vous assure que personne ne me fera changer d'avis je filmerai les random en jcj comme en pve je m'en fiche que vous soyez d'accord ou non je m'en fiche les gens on est dans un jeu on est dans un jeu personne ne sait qui est derrière le pseudo du mec alors on s'en fiche ok voilà donc ça c'était vraiment juste pour réagir à ce commentaire qui me fait qui me paraît fort déplaisant parce que honnêtement les random sont partout s'il faut pas que je filme des random alors je suis désolé je filme plus rien parce que les random sont partout je suis désolé donc voilà faut savoir que les random c'est la vie du jeu donc si si vous n'aimez pas que je filmé random et ben ne regardez pas la série qu'est ce que vous faites là barrez vous c'est dingue les gens qui râlent pour un rien il ya encore j'ai déjà j'ai déjà vu des gens d'ailleurs je connais quelqu'un qui avait une chaîne sur du hellsword le mec il s'est pris il s'est pris les pires gros connards au monde il faisait du hellsword il a dû fermer sa chaîne parce qu'il n'en pouvait plus et honnêtement je je vois pourquoi bah en fait tout allait bien et puis tu as certains certains visiteurs même pas des abonnés il avait je crois une trentaine d'abonnés voilà c'était pas grand chose il voulait il démarrait bien et puis tu as des gens qui sont venus lui casser les couilles en disant ouais le mec en fait il avait trouvé le random qui était en dj avec lui à ce qui paraît il y aurait trouvé sa vidéo sur youtube et il n'aurait pas été très content d'être vu en de bas surtout surtout des commentaires qui lui a fait il y avait il y avait fait je crois je sais plus quoi c'était je crois je crois c'était ah oui c'était c'était chez berut le mec il n'arrêtait pas d'utiliser des 300 pm il savait c'était un mec qui savait pas jouer il savait absolument pas que c'était lui qui faisait crier berut et le mec il est venu se plaindre sur la vidéo en disant ouais tu devrais couper ça parce que tu arrêtes pas de crier sur ma tronche alors qu'en fait c'est pas moi qui fait ça mais si en fait c'était bien lui qui le faisait je vous jure le mec il avait 15 ans il avait 15 ans dans s'en déconner il avait il avait carrément dit son âge dans les commentaires la vidéo a été supprimée vous pouvez la chercher n'existe plus c'est dingue ce que les gens de cet âge là peuvent peuvent critiquer si vous avez entre 11 et c'est entre entre 11 et 17 ans arrêtez de critiquer tout s'il vous plaît parce que je sais que vous avez envie mais moi j'ai pas envie j'avais exactement le même âge que vous j'ai beaucoup critiqué aussi mais je me suis retenu parce que il y en a plein qui se retiennent pas et qui disent tout qui disent tout de face comme ça parce qu'ils parce que qu'est ce qu'ils attendent ils attendent de s'en prendre une dans la gueule tant qu'ils se sont pas pris une dans la gueule ils continueront bah c'est ce que la plupart des gens de cet âge là attendent c'est les petits gamins de cet âge là surtout les mecs tant que tu leur mets pas une dans la tronche ils continuent à eux ils attendent que ça c'est le jour où ils s'en prennent dans la tronche là ils arrêteront et bien vivement qu'ils s'en prennent une dans la tronche parce que honnêtement ça sera déjà mieux pour la société prends toi une bonne claque dans la tronche tu verras ça fait du bien après tu verras tu seras gentil tu seras gentil comme tout tu vois tu seras sur la liste des gentils du père noël tu vois j'avoue en plus mais c'est vrai il ya des gens il ya des gens je connais ils avaient je crois 14 ans à peu près ils faisaient les cons il y en a un qui s'était pris il s'était pris une bonne tatane dans la tronche le mec il était gentil après il n'a plus jamais il a arrêté de faire des conneries et tant mieux tant mieux pour lui parce que maintenant ils ont le on le voit mieux maintenant ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est qu'il est il est mieux vu par les gens parce qu'avant c'était voilà la petite racaille du coin il fumait des cras tu mets des bédos qui buvaient de de l'alcool illégalement alors qu'il n'avait pas l'âge requis tu vois maintenant maintenant il s'en est pris bien il s'en est pris bien une dans la gueule tu vois maintenant maintenant tu vois il respecte tout ah ouais je l'ai vu avant je l'ai vu après maintenant je me suis je me suis demandé c'était mais c'était vraiment lui je me suis demandé c'était vraiment lui mais putain oui c'était vraiment lui il a changé voyez il suffit d'en foutre une bonne dans la gueule et c'est bon vous changez son comportement il suffit simplement le traumatiser après tu vois il arrête tout seul ouais en plus il dit foutait de la merde sur les réseaux sociaux maintenant il a arrêté je crois qu'il a il est plus sur facebook maintenant c'est un ancien pote avant qu'il déménage bon bah je crois qu'on a fini pour cet épisode là donc on va se retrouver pour le prochain épisode n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter si vous aussi vous si ça vous a plu ne me critiquez pas sur les randoms que je rencontre parce que je ne peux rien faire pour ça je vais pas demander je peux te filmer toi je m'en fous s'il vous plaît les gens arrêtez de parler de ça dans le chat il ya une personne qui m'en a parlé et j'espère que ça n'en parlera plus parce que autant faire avec parce que sinon je filme plus en voilà je suis désolé mais bon moi ça me sidère de voir des gens comme ça allez bref bye tout le monde